Quel est ton message du jour ? On y va avec deux oracles. Toc, toc, allez, c'est parti. Bon, regarde, il y a quelqu'un qui va revenir vers toi. Il y a le retour d'une personne du passé qui a envie de revenir vers toi. Bon, qui c'est cette personne ? Bon, elle trouve qu'elle a traîné quand même à revenir. Elle a traîné, elle a traîné beaucoup d'hésitation. Mais aussi, on te parle également d'amour. C'est une personne qui, malgré le temps, s'aperçoit qu'elle t'aime toujours. Eh ouais, eh ouais. Et en plus, regarde, elle va te demander en fait de te rejoindre. En tout cas, il va y avoir une proposition pour se réunir à toi. Ça peut être pour une discussion, pour aller prendre un verre ou bien un petit resto. Fécondité. Bon, qu'est-ce que ça te dit, fécondité ? La fécondité, c'est la renaissance. Je renais un petit peu de mes cendres. Je renais par rapport à ce que je vis, mais aussi par rapport à ce que tu vis. Tout ce qui s'est passé m'a servi de leçon. Et clairement, je vais t'exprimer. Je vais te dire les choses. Je vais m'exprimer. Je vais enfin te partager pourquoi je me suis enfermée et pourquoi aussi je t'ai fait du mal. Parce que j'ai aussi conscience que ça n'a pas été non plus très, très rousse pour toi. Regarde, je te cache celle-ci. On parle d'enfilage de perles. Hop là, je te la cache pour éviter que tu comprends bien. Il y a un enfilage de perles. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a une alchimie quand même entre vous. Ça veut dire que tu peux même le traverser ou traverser cette personne dans ses rêves et qu'il ait parfois très envie d'enfiler des perles avec toi. Un enfilage de perles, quoi, tu vois. En tout cas, il mise beaucoup sur ce retour. Je ne sais pas si toi, tu as misé beaucoup sur ce retour. Mais ce qui est sûr, c'est que les mois ont passé, peut-être même les saisons. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il prend de plus en plus conscience que j'ai envie de revenir vers toi. J'ai fait n'importe quoi et j'espère que tu sauras m'écouter. En tout cas, tu vas saisir une opportunité. En tout cas, il y a une ouverture, il y a une destinée. Peut-être que pour toi, tu étais aussi dans cette impatience de son non-retour. Ça y est, les choses se placent. Peut-être assez rapidement quand même. Et on voit bien que tu mets la clé dans cette porte. Tu ouvres ta porte de la destinée et vient à toi le soleil. Il y a des soleils et des nanas. Bon, bref. C'est quelque chose que tu as déjà vu. Soit ça t'est parvenu par tes rêves. Tu as déjà vu, en fait, cette scène, que cette personne revenait vers toi. Tu n'as pas vraiment cru. Tu t'es dit, voilà, c'est parce que c'est quelque chose que je rêve, que j'ai envie vraiment profondément. Mais je te dis que non, il y a vraiment eu un voyage dans l'astral où on t'a déjà donné des indications sur le retour de cette personne. Allez. Et si on nous dit quoi ? Regarde, tu as un lien sincère avec cette personne. Il y a de véritables sentiments par rapport à cette personne. Il y a eu du retard. On est bien d'accord. Les choses ne se sont pas passées comme ça de vrai. Mais tu as un contrat, il y a une association avec cette personne. Il y a bien quelque chose qui bouge, là. Je pense que tu n'y croyais pas. Je pense que tu n'y croyais plus. Pour certains, vous n'êtes pas ça ou autre chose. Et c'est très, très bien pour d'autres. Tu sais qu'il y a cette personne qui t'attend, que tu attends, mais qui a une sensation d'inachevé et que tu ne peux pas t'arrêter en si bon chemin. Et bien, clairement, on te dit évolution positive. Alors moi, j'irais même évolution positive dans une relation qui est déjà existante, dans quelque chose que vous avez déjà commencé. Vous avez cette force, toi et cette personne, et vous êtes protégé. Votre lien est protégé. Tu vis peut-être une relation qu'on peut appeler sacrée. Et regarde, on te parle bien d'un homme, on te parle bien d'un couple. Regarde sur sa tête, il y a une colombe, la paix, j'ai besoin de toi. J'ai envie que tu sois mien ou que tu sois mienne. Bon, regarde, je ne sais pas comment te le dire. Il y a clairement un retour. Il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de la bienveillance. Il y a vraiment cette sensation où j'ai besoin. OK, regarde. C'est reconfirmer, reconfirmer qu'il y a quand même cette communication, cette chose-là qui fait qu'il va te contacter. Enfin. Alors peut-être pour une raison qui sera totalement bidon. Mais en tout cas, il y a une reprise de communication. Il arrive vers toi. Il ne peut pas s'arrêter en ses bons chemins. Il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Parce qu'il y a la force. Parce que vous êtes protégé. Toi, la protection, elle ressort quand même incroyablement. Allez. On va découvrir les signes. Ce n'est pas prévu. Hop, je te fais ça direct en live. Hop, regarde, c'est le bazar, mais on s'en fout. Cette personne, elle est lion. Poisson. Ouais, pour le coup, ce n'était pas prévu ça. Bélier. Vierge. Incroyable. Les vierges et les lions se suivent toujours sur un tirage. Je trouve ça dingue. Ça fait penser à mon chéri et moi. Capricorne. Et le petit dernier. Taureau. La personne qui revient vers toi fait partie de l'un de ces six signes. On va y'aller. On va y aller. – Sous-titrage FR 2021